Le récit que je m'apprête à vous raconter tient carrément d'un scénario de film, des cris, des morts, des attaquants, des défenseurs, l'Église, les Anglos, les Franco, les bons, les méchants, les tensions politiques et linguistiques. Ajoutons à tout cela un peu de religion et beaucoup de mauvaise foi et ça donne l'émeute anti-vaccin. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me disais que jamais on ne reverrait ces heures noires d'une époque où on ne croyait pas aux vaccins. Pourtant, en plein 21e siècle, avec des cas de rougeole qui réapparaissent un peu partout et même des gens qui évoquent des techniques de vaccins alternatifs, des tenants de l'homéopathie qui affirment faire leur propre vaccin avec du jus de citron et de l'auditier ou encore à ceux qui citent cette maudite étude qui dit qu'il y a un lien entre autisme et vaccination. By the way, cette maudite étude-là de marde a été invalidée par les chercheurs et même ceux qui l'ont fait sont revenus en disant qu'elle ne comptait pour rien, pour de la marde, disons-le. Bon, disons que l'histoire, plus que jamais, va nous servir à comprendre les niaiseries qui ont été celles de nos ancêtres pour ne pas refaire les mêmes niaiseries, du moins on espère. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'émeute anti-vaccin de 1885 à Montréal. Avant de parler des événements, un peu de contexte. Qu'est-ce que la variole, aussi appelée petite vérole au 18e et 19e siècle ? On peut dire dans un premier temps qu'elle est redoutable par sa mortalité et sa monstruosité. Le virus, qui s'attrape par le nez ou par la bouche, contamine le sang et on voit alors apparaître les premiers symptômes, frissons, fièvres, maux de tête, douleurs au dos, vomissements, mais aussi convulsions et délires. On voit apparaître des éruptions qui déforment l'épiderme, les pustules éclatant et dégageant une odeur écoeurante. On en meurt en quelques jours après avoir contracté les symptômes les plus évidents. Au 18e siècle, on assiste à des formes de plus en plus accessibles de ce qu'on appelle l'inoculation. C'est ce qu'on va appeler plus tard la vaccination. En 1796, Edward Jenner inocule pour la première fois un garçon avec du pus de cowpox, la variole de la vache, en latin qui s'appelle variola vaccina. L'inoculation de la vaccine donne ensuite son nom à la vaccination. Les résultats sont excellents. On réussit à contenir de plus en plus les épidémies au 19e siècle. On aurait pu croire qu'une telle panacée allait être largement adoptée au pays. Eh bien non, les résistances sociales à l'égard de ce traitement sont nombreuses. En 1861, le Canada va même jusqu'à légiférer, rendant la vaccination obligatoire. Mais on n'appliqua jamais la dite loi. Entre-temps, la variole a pratiquement disparu de Montréal. Les mesures d'isolement et de fumigation sont alors très efficaces. Plus encore, entre 1881 et 85, aucun cas de variole n'avait été rapporté. On va même jusqu'à fermer l'hôpital des varioleux de la ville. Plusieurs Montréalais se disent donc qu'il est inutile de rendre la vaccination obligatoire. Des journaux affirment que les jeunes femmes ne veulent pas se faire vacciner par peur d'endommager leurs bras d'une marque hideuse. Ce qui choque cependant à l'époque, c'est l'idée que l'on va empoisonner l'organisme d'un enfant sain en lui inoculant un virus. On ne comprend pas le modèle utilisé. On manque d'éducation sur la santé publique. Ajoutons qu'il y a eu des ratés. Le manque d'hygiène de certains vaccinateurs et vaccinés a posé problème une fois, en 1885, alors que des enfants de l'orphelinat Saint-Joseph ont été vaccinés dans des conditions déplorables et plusieurs sont tombés malades. Enfin, dernier élément de taille, la religion. Pour les autorités catholiques, donc francophones, la vaccination semble annoncer le triomphe des autorités laïques. Bref, on ne veut rien savoir d'une sécularisation de la maladie. Le médecin, dit-on à l'époque, est l'émissaire des laïcistes et des républicains. Ce n'est qu'une question de temps, pensent certains, pour qu'au nom de la science et du progrès, que l'on retire aux religieuses l'administration des hôpitaux et qu'on en profite même pour intervenir dans le domaine de l'éducation. Dernier élément, les vaccinophobes ne sont pas tous des illettrés sans diplôme. Il y a aussi des docteurs comme, par exemple, Joseph Emery Coderre ou encore Alexander Milton Ross qui mènent une campagne contre le comité de santé. Selon le docteur Emery Coderre, secrétaire de l'école de médecine âgée de 72 ans, la vaccination était une mode lancée par les jeunes médecins en mal de nouveauté. Dans 50 ans, on ne vaccinera plus, répétait-il avant de rajouter, la vaccination est en dehors du domaine de la science, on doit la classer dans les incantations, l'essor et la sorcellerie. La propagande touche rapidement un public qui préfère les remets de maison, par exemple les propriétés curatives des ongans et aussi des substances aromatiques, les fameux sachets roses du Docteur Joule ou encore, comme le suggèrent d'autres publicités de l'époque, de la bière Indian Pale de la brasserie La Batte. OK, on revient à Montréal. Ça brasse justement à Montréal en 1885. L'annonce de la pendaison de Louis Riel avait déjà créé un climat de grande tension en ville. Le 22 novembre, une manifestation monstre avait rassemblé 50 000 personnes, nombre énorme à l'époque qui représente le quart de la population montréalaise, pour dénoncer sa pendaison qui a eu lieu quelques jours plus tôt, premier temps de l'épidémie. Nous sommes au début de l'année 1885. George Longley, un contrôleur de train du Grand Tronc, arrive à Montréal en provenance de Chicago en mars, vit à Toronto. Il tousse, il fait de la fièvre, sa peau montre de nombreuses éruptions rouges. Le médecin de la compagnie de chemin de fer diagnostique rapidement un cas de variole. La maladie sévit alors à Chicago. Comme il est protestant, on l'envoie à l'Hôpital général de Montréal, où il est refusé sous prétexte qu'ils n'ont pas de salle d'isolement, ce qui s'avèrera faux. Malheureusement, l'hôpital pour varioleux est fermé depuis quelques années. Il sera donc envoyé à l'Hôtel-Dieu où le chirurgien William Hales Ingston, ancien maire de Montréal, qui est un grand défenseur de la santé publique, accepte son admission. Cependant, les sœurs hospitalières ne sont pas bien informées de son état et la maladie commence à se propager, la variole étant très contagieuse. L'Anglais survit, mais sa litterie infecte Pélagie Robichaud, une acadienne qui travaille à la buanderie. Elle meurt le 1er avril 1885, suivie de près par sa sœur Marie. À la mi-avril, la variole s'est emparée de l'hôpital et ne peut être contenue. Le ministère de la santé fait alors une erreur catastrophique. Il renvoie tous les patients qui ne semblent pas malades. Bien sûr, beaucoup en sont au stade d'incubation de la maladie et ils vont répandre largement le virus dans Montréal. Des récits épouvantables commencent à circuler dans la ville. On évoque la maladie, mais plusieurs préfèrent ne pas y croire. Pire, le comité de santé de Montréal minimise la situation pour ne pas créer de climat de panique. La majorité de ceux qui sont touchés sont des Canadiens français et de nombreux journaux anglophones se désintéressent du sort de ces derniers. Il faut ajouter que le rapport des anglophones à la médicalisation est plus positif, alors que pour les Canadiens français, comme l'a dit, c'est plus compliqué. On se méfiait de cette médecine moderne. Pire encore, quand une famille est touchée par la maladie, on ne veut pas le faire savoir. On a peur qu'on emporte les malades dans une espèce de fourgonnette noire fermée qui ressemble à des corbillards. Ceux qui reçoivent les soins de leur médecin le prient de ne rien dire de crainte d'être ostracisés par la communauté. Plusieurs journaux francophones mèneront des campagnes intensives contre la vaccination obligatoire et l'isolement des malades. Le maire Honoré Beaugrand, déjà impopulaire en raison de ses prises de position dans l'affaire Louis Riel, est visé, de même que le Bureau de la santé. Ça devient pour plusieurs un conflit anglophone contre francophone. Les éditorialistes francophones parlent d'hystérie anglophones, tandis que le Daily Herald publie un commentaire dans lequel on impute cette épidémie aux Canadiens français. En plein cœur de l'épidémie, quelques mois plus tard, on pourra lire dans le journal et je cite « C'est la partie française de la population qui est responsable de l'état actuel des choses. Appelez un chat un chat et jetez le blâme là où il doit l'être. Il résonne partout. Le cri, vos ouvriers de langue française, ils sont sales, ils ne veulent pas être vaccinés ». Pour certains Canadiens français, la visite de la grande faucheuse fait partie du quotidien. Le taux de mortalité infantile au Québec et surtout à Montréal est un des pires en Occident. Un exemple, le taux de mortalité était quatre fois plus élevé à Saint-Henri qu'à Westmount. Différents facteurs défavorisaient les familles d'expression françaises, des conditions socio-économiques défavorables et une pratique trop courte de l'allaitement, alors que le lait commercial n'était pas pasteurisé. Mais plus encore, on considère la mort avec un certain fatalisme. Il s'agit d'un juste châtiment d'un Dieu courroucé. On paie pour ses péchés, la vie sur terre n'étant qu'une préparation à la vie éternelle. L'abbé Filiatro dira au plus fort de l'épidémie, si nous sommes affligés de la variole cet été, c'est parce que nous avons eu un carnaval l'hiver dernier, une célébration de la chair qui a offensé le Seigneur. La ville de Montréal a essayé de s'élever aussi haut que la tour de Babel. C'est pour nous punir de notre orgueil que Dieu nous a envoyé la variole. Ce qui est paradoxal, c'est que plus un malade va appris à l'église, plus il infecte les bancs, les balustres et les statues. Plus fort encore, on organise des fêtes religieuses avec des variolées. Quand un enfant montre les premiers symptômes, on continue de le laisser jouer avec ses camarades. Le comité de santé de Montréal ne dispose que d'un médecin, neuf agents de police et trois commis. On manque de personnel pour endiguer la maladie. Ajoutons à tout cela l'ignorance et le manque d'éducation et vous avez le cocktail parfait pour voir se développer une épidémie de variole à grande échelle. Avec l'été qui arrive, les lourdes chaleurs du mois d'août augmentent la propagation de la maladie. Les villes en périphérie comme Saint-Jean-Baptiste au nord, Saint-Henri et Sainte-Cunégonde à l'ouest, les choses s'empirent. La variole tue de plus en plus. Le conseil municipal hésite à prendre d'autres mesures sous crainte d'une rébellion. Des médecins vont de porte à porte pour vacciner, mais le public refuse de les recevoir. Le 4 septembre, on fait entrer en vigueur un acte rendant obligatoire la vaccination et l'isolement pour toute personne en cas d'épidémie. Beaugrand, à la demande de la Chambre de commerce de Montréal, organise une grande rencontre afin de lancer de nouvelles initiatives. On veut intensifier la campagne de vaccination. Les choses s'accélèrent pour mettre fin à la propagation de la variole. Les policiers qui venaient chercher des enfants malades pour les emmener à l'hôpital étaient accueillis sous les huées de la foule, chassés à coups de bâton. La police, elle, de son côté, va utiliser la matraque pour se frayer un chemin. Les affiches pro-vaccin étaient arrachées, les théâtres et magasins seront fermés, les hôtels sont déserts. Une ambiance de guerre civile plane dans le Montréal de 1885. L'heure est grave. Les employeurs demandent à leurs employés de se faire vacciner sous peine d'être congédiés. Les citoyens qui refusent de se conformer aux nouvelles mesures sanitaires de la Ville reçoivent des amendes et sont menacés d'emprisonnement. Le 28 septembre 1885, des émeutiers mettent à feu le bureau de santé du Faubourg de l'Est, puis se dirigent vers l'hôtel de ville où des vitres sont brisées. La foule assiège le bureau de santé, du Faubourg de l'Est et y met le feu. Ensuite, on va chahuter le Hérald et on y brise les vitres. Les émeutiers vont menacer les maisons des médecins vaccinateurs, dont celle de l'ex-maire Ingsten et des pharmaciens. Des bagarres éclatent. Le chef de police de Montréal est lui-même blessé. Le maire Honoré-Bourgrand, alité parce qu'il souffre d'asthme, court à son bureau et consigne 600 militaires. Il émet une déclaration dans laquelle le maire invite les citoyens à ne pas sortir le soir et à ne pas gêner l'action des policiers. Les manifestations reprennent, malgré la proclamation du maire. Les cavaliers sont accueillis par des jets de pierre dans les différents quartiers ouvriers. Du 26 septembre au 2 octobre 1885, 401 personnes périssent. On atteint bientôt le chiffre de 3 000 décès, dont 2 000 enfants. Les événements qui se déroulent à Montréal sont racontés un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis. Plus personne ne veut acheter des produits fabriqués à Montréal, notamment les cigares. On craint la contagion. Montréal devient une ville pestiférée. L'activité économique et commerciale est au ralenti, ce qui force les autorités municipales à agir avec encore plus de diligence. La vaccination en masse débute, mais la police doit accompagner chaque médecin vaccinateur et les attaques contre ceux-ci se multiplient. Honoré Beaugrand, qui est le maire de Montréal, qui est aussi franc-maçon et anticlérical, est contraint de solliciter l'appui de l'évêché. Et Mgr Fabre accepte de faire lire au prône une note engageant les fidèles à se laisser vacciner et une circulaire du bureau de santé expliquant le caractère inoffensif de la piqûre. Pour donner l'exemple, l'évêque et quelques autres membres du clergé se font vacciner. Mgr Fabre se fait même vacciner deux fois en public. La presse anglophone et le clergé catholique exhortent la population à se faire vacciner, tandis que plusieurs journaux francophones parlent, comme on l'a dit, d'hystérie anglophone. Le bilan de l'épidémie est terrible. 10 000 personnes sont atteintes de la variole, seulement à Montréal, et c'est sans compter les cas dans les villages de Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Cunégonde, où les cas se comptent aussi par milliers. En tout, l'épidémie fera 3 234 victimes à Montréal et 2 605 en périphérie, dont une grande majorité d'enfants de moins de 10 ans. C'est près de 2 % des Montréalais qui n'ont pas survécu. En raison de la lente progression de la médecine et de la santé publique, l'épidémie de variole de Montréal est la dernière apparition non maîtrisée du fléau dans une ville moderne. En 1979, l'Organisation mondiale de la santé annonce l'éradication générale de la maladie, même si l'effrayant virus reste vivant dans les laboratoires militaires des États-Unis et de la Russie. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si cette capsule vous a plu, ben, faites un petit pouce par en l'air comme ça ou encore abonnez-vous juste en dessous. Et vous allez voir, il y a un Patreon. Ça, ça nous aide à faire des plus belles vidéos. Allez voir le lien en dessous. Allez, salut!